... Permettez-moi de manifester ma joie à l'occasion de cette cérémonie de signature du protocole d'accord pour la mise en œuvre de la facilité pour le financement local de l'adaptation au changement climatique, si après dénommée locale. À travers cette cérémonie, le Bénin peut s'honorer d'être le premier pays africain à signer un protocole de mise en œuvre du local, devenant ainsi membre à part entière du conseil d'administration de ce programme global qui tiendra sa réunion annuelle en décembre prochain au Boutan. Il est aussi important de rappeler que les processus de formulation des PANAs c'est-à-dire des programmes intégrés d'adaptation pour la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques et d'autres initiatives d'adaptation ont mis en évidence les problèmes de capacité technique pour la prise en charge des questions du changement climatique au niveau des communes. En effet, cette phase pilote de l'initiative locale d'un montant de 130 000 $ des États-Unis, soit environ 65 millions de francs CFA, qui seront décaissés en deux tranches et qui sera mis en œuvre dans trois communes, permettra de tester et d'améliorer nos dispositifs techniques d'accompagnement et le circuit de transfert des ressources financières aux communes. C'est pourquoi le renforcement des capacités des acteurs, la documentation et la capitalisation des pratiques méritent une attention soutenue tout au long de la mise en œuvre du projet. Ce dispositif qui vient s'ajouter aux transferts financiers réguliers que les communes reçoivent déjà de l'État à travers le fonds FADEC vise à responsabiliser davantage les communes bénéficiaires dans le sens de l'amélioration de leurs performances, surtout en matière de bonne gouvernance. Je voudrais profiter de cette occasion pour magnifier d'une part la coopération fructueuse avec le Fonds d'équipement des Nations Unies et d'autre part saluer et féliciter tous les acteurs. Le local qui vient s'ajouter aux autres interventions du FUNI dans le secteur de la décentralisation permet de renforcer davantage les capacités des communes bénéficiaires. Il s'agit bien d'une initiative qui cadre parfaitement avec la mission de notre ministère en charge de la gestion des changements climatiques, du reboisement et de la protection des ressources naturelles et forestières. Et nous voudrions aussi préciser que la mise en œuvre de ce programme local s'inscrit bien dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. C'est le lieu de remercier et de saluer la promptitude des cadres des deux départements ministériels, à savoir le ministère en charge de l'Environnement et celui de la décentralisation, qui ont su identifier les communes pilotes devant bénéficier du local après une séance d'information et une mission de cadrage. Les trois communes pilotes identifiées, à savoir Kupargo, Tukuntuna et Bukumbé, vont faire partie des communes les plus vulnérables au changement climatique. Et ces communes ont besoin d'une attention particulière. J'espère que les autres communes vulnérables pourront progressivement en bénéficier au fur et à mesure de la disponibilité des ressources financières. Merci. 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 Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, Le Fonds d'équipement des Nations Unies a des expériences avérées dans l'appui à l'opérationnalisation du Fonds d'appui au développement des communes, FADEC, et le PNUD dans la mise en œuvre du projet d'adaptation pour la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques sur la production agricole et la sécurité alimentaire au niveau du projet PANA-1. Nous pouvons compter sur ces expériences acquises pour faciliter la démarche du local au Bénin et pour atteindre les résultats escomptés. Mesdames et Messieurs, Chers invités, Je voudrais profiter de cette occasion pour rappeler que c'est en Asie que ce programme de financement local de l'adaptation au changement climatique a été lancé pour la première fois en 2011 et en 2012 avec des résultats satisfaisants. Et l'honneur a été fait au Bénin d'abriter l'atelier international qui a consacré le lancement de ce programme pour les pays africains du 19 au 22 février 2013. A l'issue de cet atelier international, le Bénin, le Ghana et le Mali ont été choisis pour la phase pilote. Il s'agit donc d'une opportunité à saisir pour renforcer la capacité de résilience des populations locales vulnérables au changement climatique.